Le 23 septembre 1933 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un entretien de François Vineuil avec le réalisateur Henri Chaumet, texte intégral. Après avoir débuté par des courts-métrages sans sujet, Henri Chaumet fit un des premiers films parlant français, Le Requin. On se souvient de l'énergie avec laquelle il protesta alors contre le sort que les producteurs firent subir à son ouvrage et refusa de le signer. On était peu habitué dans le cinéma à cette nécessaire intransigeance. Henri Chaumet, par la suite, a dirigé de nombreuses versions françaises de la UFA berlinoise. Cette saison, il adaptait à Paris avec goût « Prenez garde à la peinture » de René Fauchois. Je rencontre Henri Chaumet, ami de longue date déjà, sur les Champs-Elysées, à deux pas de sa charmante garçonnière. Henri Chaumet, c'est une chance, je pars demain pour Berlin. Je suis chargé de la version française d'un film de la UFA, Au bout du monde. Je vais donc faire un métier à l'inverse de celui qui est le mien d'ordinaire. Au lieu de mettre un texte en images, je m'occuperai de mettre un texte et une mimique sur des images conçues par un autre. Je préfère ce métier pour l'instant. En France, en effet, la situation des réalisateurs français est à peu près devenue intenable. La production dite « française » est depuis plusieurs années entre les mains d'étrangers ou de naturalisés de fraîches dates. Tous solidaires. Ils se trouvent très favorisés par rapport à nous-mêmes. On rend le public responsable de toutes les absurdités que commet le cinéma. C'est faux. Les recettes générales du cinéma français ont baissé dans des proportions considérables parce que les spectateurs se lassent des niaiseries de notre écran. Il ne faut pas invoquer si souvent la crise financière. Le cinéma est resté un plaisir à bon marché, que l'on peut toujours s'offrir lorsqu'on en a vraiment envie. Je me suis trouvé dans des pays en crise aiguë. Par exemple, l'Autriche en 1924, où les cinémas étaient pleins parce que les films étaient bons. Les recettes étant réduites, les producteurs ont cherché à diminuer dans les mêmes proportions les prix de revient. Résultat pratique, on prétend faire un film de 1h30 de projection avec 800 000 francs. C'est la pire des politiques. Mieux vaudrait tout abdiquer. Ces films à bon marché sont d'autant plus mal accueillis qu'ils passent sur les écrans entre deux films étrangers qui ont coûté 15 ou 20 fois plus. Certainement, le réalisateur français est handicapé par l'insuffisance des moyens mis à sa disposition. Plutôt que de travailler ici à un ouvrage qui passera pour être de moi, mais sera taré à l'origine par la médiocrité de la mise en œuvre, je préfère avoir un rôle plus modeste en collaborant à une production où je sais que tous les efforts sont faits pour obtenir le maximum de richesse d'exécution. Je vous entends, cette richesse de moyens n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire. Dans ces immenses studios de la UFA qui sont situés parmi les forêts de pin et les lacs, on sent régné un esprit d'organisation, de sécurité, de courtoisie, de calme, une euphorie physique qu'il serait bien vint de chercher parmi les petites organisations cosmopolites et provisoires de la banlieue parisienne, abandonnées au système des combinaisons orientales. Les événements de la politique intérieure allemande ne me regardent pas. Pour le cinéma allemand, vous savez que ces cadres sont en train de se renouveler, que presque toutes ces commandes ont déjà changé de main par suite de l'émigration, volontaire ou non, des Israélites. Après quelques mois de flottement inévitables, je pense que le cinéma allemand va repartir sur des bases neuves qui doivent le rendre aussi intéressant que n'a guère le cinéma russe. Car le cinéma soviétique était russe, le cinéma national-socialiste est allemand, tandis qu'il n'y a pas de cinéma français.